Je me tourne toujours honneur aux dames et aux auteurs avec Chantal, Chantal Spitz qui vient de sortir, elle est connue bien sûr en Polynésie pour son engagement à travers l'écriture et pour avoir écrit justement des choses qui nous bouleversent, qui nous renversent par moments. Ce nouveau livre, Carte Postale, édition Vendésil, Chantal, à travers cette carte postale qui n'est pas une carte postale, je dirais, qui est une carte postale réelle de ce qu'on peut trouver dans le monde polynésien, mais qui n'est pas une carte postale forcément pour les touristes. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, s'il te plaît, et nous dire à travers ce livre ce que tu as voulu exprimer et quelle était ta recherche ? Oui, bonjour, déjà je n'écris pas pour les touristes, donc en effet ce n'est pas une des cartes postales pour les touristes, mais en fait je voulais, au départ le projet c'était de me lancer dans l'écriture de nouvelles, c'était un défi que je me lançais parce que d'habitude j'écris des choses plus longues, et là je me suis dit, je vais essayer de faire des nouvelles avec une chute, et donc c'était ça le projet de départ, et comme finalement au fil du temps je m'aperçois que j'écris que sur les misères et les malheurs, et le manque de mémoire, voilà, donc c'est naturellement que j'ai raconté des histoires de misère et de détresse et de malheur. Chantal, rassure-nous, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui sont durs, des mots qui font mal, mais c'est des mots qui sont vrais, on retrouve la réalité, le pragmatisme des situations de vie, dans la vie de tous les jours, Chantal, tu aimes faire la fête, tu es quelqu'un quand même qui, je veux dire, tu n'es pas que dans le côté noir des choses, rassure-moi un petit peu s'il te plaît. Non, non, zut, j'ai mis du noir aujourd'hui. Oui, le t-shirt, je suis mal placé pour parler, je suis aussi habillé en noir. Non, enfin je pense que je suis à peu près comme les autres gens, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fête, j'aime bien, voilà, j'ai une vie tout à fait normale. Moi, je trouve qu'à la lecture de ce livre, il y a un côté social très fort, on pourrait, une vocation d'acteur social quand même. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est le vécu qui parle, c'est des histoires de voisins, de famille, d'amis ? Où est-ce que tu puisses justement tout ce que tu écris et tout ce qu'on retrouve dans tes livres ? Où je puisse, je puisse juste dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours l'impression que je ne vis pas dans le même pays que les autres gens. Parce que quand je, à la télé, ou à part les faits divers, on parle toujours des gens qui réussissent, les gens qui ont, voilà, qui ont des succès dans la vie, qui, à part pour les comptes rendus des assises, voilà, la vie est belle à Tahiti, hein. Mais moi, je ne vis pas dans ce pays. Moi, ça fait 40 ans que je vis dans des petits villages. Et là, dans les petits villages, la vie est dure. Elle n'est pas… Je vis dans les petits villages, je viens aussi traîner dans les petits quartiers, que ce soit à Pape-Été ou dans les autres coins. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est la vie. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les gens qui traversent Pape-Été dans leurs voitures climatisées avec des vitres qui sont levées, qui ne voient pas les gens dans la rue ou les gens qui sont dans leur maison ou dans leur appartement plus haut que tout le monde. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'intéresser. Tu as dit le tourisme tout à l'heure et tu as raison. La carte postale, toi, c'est une carte postale de la vie au quotidien, de gens dans un village, dans un quartier ou de gens vrais. Et on n'est pas dans le surfait. On est dans la réalité. Voilà. Donc, moi, je raconte la vie de mes voisins ou des gens que je rencontre dans la rue. Voilà, parce qu'eux, ils m'intéressent. Parce que là, il y a une matière à réflexion, il y a une matière à écrire. Le bonheur, finalement, il faut le vivre. On ne le raconte pas, le bonheur. Ce n'est pas intéressant de raconter le bonheur. Parce que là où il y a une matière à écriture, c'est la misère, finalement. Combien de temps pour écrire un livre comme ça ? Il t'a fallu combien de temps, Chantal ? En fait, c'est un peu une question piège, ça, parce que je n'écris pas tous les jours. Ce n'est pas mon métier. Donc là, ça m'a mis trois, quatre ans. Mais en même temps, je n'écris pas tous les jours. J'écris quand l'inspiration vient. Même pas quand l'inspiration vient. En fait, j'écris quand j'ai du assez de temps. Parce qu'écrire, ce n'est pas juste que tu t'assoies et tu écris. Il faut oublier qu'écrire, c'est ça. C'est bien de le rappeler. Écrire, c'est que tu t'assoies, il faut que tu aies du temps, que tes personnages vivent. Moi, mes personnages, ils m'accompagnent pendant des jours, des semaines. Je les fais vivre dans ma tête. Je leur donne consistance. Après, j'écris. Mais pour écrire, il faut que j'ai du temps. Une semaine au minimum. Merci, Mom.